Hello, c'est Mathieu de Ludovox.fr et aujourd'hui, dans ce Ludochrono, je vous parlais de Hats. Hats est un jeu de collection pour 2 à 4 joueurs de 14 ans et plus et des parties d'environ 20 minutes. Dans ce jeu, les joueurs incarnent des invités à la petite partie du Chapelier Fou. Il y a des chapeaux partout et il va falloir se constituer la meilleure collection au cours des 8 tours que va durer la partie. Chaque joueur va démarrer la partie avec des chapeaux en main. On va avoir un total de 9 cartes chapeaux et donc on va les échanger contre des cartes qui vont se trouver sur la table. Les positions des chapeaux sur la table vont avoir une incidence et vont nous faire marquer plus ou moins de points. En fin de partie, on additionnera les résultats de toutes nos collections et on marquera des points supplémentaires pour la diversité si nous avons le cookie. Comment est-ce qu'on va jouer ? Et bien à votre tour, vous allez avoir une action obligatoire à choisir parmi deux. Soit échanger des chapeaux, soit créer un chapeau noir. En plus de ça, vous avez la possibilité, n'importe quand dans votre tour, de choisir une carte de votre main, de la défausser et de repiocher une carte de la pioche. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour créer un chapeau noir ? Si je veux créer un chapeau noir, je vais tout simplement prendre un chapeau de ma main et le placer comme ceci, face cachée. Et donc, c'est un chapeau noir qui est dans ma collection. C'est ensuite au tour du joueur suivant. Mon tour revient et ici, je ne souhaite pas faire de chapeau noir. Je souhaite récupérer un chapeau qui se trouve ici et le placer dans ma collection. Pour ce faire, je dois procéder à un échange. Et pour faire un échange, on a quelques règles. Soit on échange des chapeaux de couleurs différentes. Lorsqu'on échange des chapeaux de couleurs différentes, on va tout simplement devoir fournir un chapeau de valeur supérieur au chapeau qu'on récupère. Ici, je récupère un chapeau 1 et je donne un chapeau 2. À la place, j'aurais pu également simplement échanger des chapeaux de même couleur. Vous n'avez pas besoin de tenir compte des valeurs. Encore une fois, dès que vous procédez à un échange, vous placez la carte dans votre collection. Vous ne la replacez pas dans votre main. Vous allez donc jouer un total de 8 tours. Et à la fin des 8 tours, vous devriez avoir 8 cartes chapeaux placées devant vous comme ceci. La carte qui vous restera déterminera la couleur préférée de vos chapeaux. On va alors procéder au scoring. Lorsqu'on procède au scoring, on va vérifier qu'il y ait des couleurs en double ou pas. S'il y a des couleurs en double, ici nous avons des violets, on va retirer de la table la carte en doublon qui va se situer sur la valeur la plus élevée de la table, ici 6. Ensuite, chaque collection va être marquée. Vous allez marquer un nombre de points qui est égal au nombre de chapeaux de cette couleur multiplié par la position. Tous les chapeaux en position 1, donc ici tous les chapeaux bleus, font marquer un point. Tous les chapeaux qui sont en position 5, donc tous les chapeaux roses, font marquer 5 points chacun, indépendamment de leur valeur. Donc on va additionner tout cela, les chapeaux noirs vous font un point et enfin vous avez la couleur préférée. La couleur préférée, vous allez la révéler et la couleur préférée va vous permettre de changer les règles de scoring pour cette couleur. Pour cette couleur, en plus, vous allez additionner ces points. Ici j'ai 4 et 6, 10 points en orange et je vais retrancher le chapeau qui m'a servi à faire ma couleur préférée, 2. Donc je vais faire 4 plus 6, 10 moins 2, 8. Je vais marquer 8 points pour ma couleur de chapeau préférée. Ensuite, celui qui possède la plus grande diversité de chapeaux, de couleurs de chapeaux, va récupérer le cookie qui lui fait 5 points supplémentaires. Vous indiquez tous les scores ici grâce à votre ardoise effaçable et celui qui a la plus grande somme, le plus grand score, remporte la partie. Voilà pour HATS, c'est donc un jeu dans lequel vous essayez de créer vos collections devant vous, mais dans lequel il va falloir interagir avec la table pour subtiliser les cartes qui font trop de points à vos adversaires. Maintenant, c'est à vous de jouer, à bientôt sur les2box.fr. Sous-titrage ST' 501